Bonsoir, chers consœurs, bonsoir, chers confrères, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, même virtuellement, pour passer un moment de partage, de réflexion et d'échange d'informations. Alors, je suis docteur Blahmar Rislane, responsable médical chez M2i. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation à ce webinaire qui portera sur périménopause et ménopause. Première partie dédiée à la présentation de docteur Moukouar et la deuxième partie, donc questions-réponses. Je vous invite à être nombreux à poser vos questions. Et puis, comme je l'ai dit, ce webinaire animé par notre éminent orateur, docteur Moukouar, gynécologue, obstétricien, ancien chef clinique des hôpitaux de Paris et vice-président de l'AMICO, que je remercie vivement. Et sans trop tarder, je lui cède la parole. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, c'est un réel plaisir de participer à ce webinaire. D'accord ? Donc, bien sûr, on remercie le laboratoire M2I pour l'organisation de ce webinaire. Et on remercie aussi l'agence Béond pour l'organisation qui est toujours exemplaire. Donc, merci à tout le monde. Donc, on aurait aimé se voir en présentiel. J'espère que bientôt, incha'Allah, on pourra faire nos ateliers, nos conférences en présentiel, vu que cette pandémie est en train de partir. Et j'espère qu'elle ne va plus revenir. Donc, voilà. Donc, sans trop tarder, le sujet, c'est périménopause et ménopause. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe autour de ce problème-là, de périménopause et ménopause. Et on va commencer par quelques définitions. C'est quoi la ménopause ? Aujourd'hui, c'est une définition clinique et non pas une définition biologique. Ça, c'est clair. Ça n'a aucun intérêt, par exemple, de doser la FSH comme ça pour dire est-ce que cette femme est ménopausée ou pas. C'est une définition purement clinique. C'est l'arrêt permanent de la menstruation pendant 12 mois sans cause physiologique ou pathologique évidente. Et bien sûr, avec un test progestatif qui est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucune sécrétion d'oestrogène par les ovaires. Donc, s'il n'y a pas de sécrétion d'oestrogène par les ovaires, c'est clair qu'il n'y aura pas de croissance endométriale. Et s'il n'y a pas de croissance endométriale, même si vous donnez des progestatifs pendant des jours, il n'y aura jamais de règle. D'accord ? La périménopause, c'est quoi ? C'est la période qui précède la ménopause pendant laquelle surviennent les manifestations cliniques et biologiques. Donc, vraiment, c'est quelques années avant où ces troubles, en fin de compte, ça se manifeste par des troubles du cycle dû à quoi ? Dû à un défaut de sécrétion, soit d'oestrogène, soit un défaut de sécrétion, soit de progestérone. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une croissance folliculaire qui n'est pas excellente. Et c'est pour ça que la sécrétion oestrogénique n'est pas suffisante. Donc, ça va se manifester par des troubles du cycle. Donc, la préménopause, c'est tout ce qui vient avant de la puberté à la ménopause. La ménopause précoce, malheureusement, on en voit de plus en plus. Donc, c'est toutes les ménopause qui sont diagnostiquées à 20-40 ans. Et surtout, ce qu'on voit, nous, quand on fait de la fertilité, on voit des insuffisances ovariennes qui sont extrêmement débutantes tôt, tôt dans la vie reproductive de la fin, c'est-à-dire avant 30 ans, vers 25-26 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment, je dirais, ça aurait été sympa, de dépister ces patientes assez tôt et de commencer à les prendre en charge assez tôt. La ménopause tardive, ou là, on parle de ménopause tardive. Donc, l'âge médian de la ménopause, c'est autour de 50-51 ans. C'est 10 à 15 % des femmes avant 45 ans. Donc, la majorité, c'est autour de la 50-51. D'accord ? Et après, entre 50 et 55, la majorité des femmes sont déjà ménopause. Il faut savoir que les femmes tabagiques ou les femmes qui prennent des toxiques, ça, on le sait aujourd'hui, tout ce qui est toxique, quel qu'il soit, soit le tabac, soit les femmes qui prennent, je dirais, du cannabis ou les femmes qui prennent autre chose, ça a un retentissement. Ça, on le sait, on le voit, nous, sur la fertilité. C'est un retentissement sur la réserve ovarienne et une déperdition folliculaire ovarienne qui s'accélère du fait de ces toxiques qui sont mauvais pour l'ovaire. D'accord ? Juste un… J'aime bien passer toujours cette slide quand je parle de troubles du cycle. Donc, toujours, il faut comprendre qu'au début des règles, c'est-à-dire vers J1, J2, J3 du cycle, les oestrogènes sont à leur taux le plus bas. Et la FSH, elle est à son acmé vers J3 du cycle. Donc, si on veut doser éventuellement la FSH, il faut la doser vers le troisième jour des règles. Et si on la dose, on ne la dose jamais seule. On la dose, c'est le couple FSH-Eustradiole, parce qu'il y a une interrelation entre la sécrétion hypophysaire de FSH et la sécrétion oestrogénique d'Eustradiole par les ovaires. Et ce qui fait que si vous avez un eustradiole inférieur à 50, la FSH sera au plafond. Donc, au fur et à mesure que le cycle avance, la FSH va être sécrétée, elle va stimuler l'ovaire, donc il va y avoir un développement d'un follicule dominon qui va commencer à sécréter davantage d'oestrogènes. Et ce follicule dominon va continuer sa croissance, bien sûr sous l'effet de cette sécrétion endogène de FSH hypophysaire. Et à un moment donné, ce follicule va sécréter, va devenir follicule mature, ou follicule préovulatoire. Et là, la sécrétion d'oestrogénique va être aux alentours de 250 picogrammes par millilitre. Et là, ça va déclencher le pic de LH. Et au moment où on a le déclenchement du pic de LH, il va y avoir un petit pic de FSH qui va augmenter les récepteurs de l'ALH au niveau du corps jaune, bien sûr après l'ovulation, formation du corps jaune, sécrétion de progestérone. Et bien sûr, dans un cycle normal, la durée de la phase folliculaire est aux alentours de 10 à 12 jours et la durée de la phase littale, elle aussi, aux alentours de 10 à 12 jours. Donc, quand on est autour de cette périménopause, il va y avoir soit un raccourcissement du cycle, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette phase folliculaire va être courte, soit ça va se manifester par un corps jaune de très mauvaise qualité et il va y avoir un raccourcissement de la phase luthéale. Donc, cette phase de périménopause est une phase où il faut vraiment comprendre où est situé le problème. Est-ce que c'est dans la phase folliculaire, donc la phase de sécrétion d'oestrogène, où le problème, il est dans la phase, je dirais, luthéale, la phase de sécrétion de progestérone. Et là, on saura quel traitement il faut donner et pendant combien de temps. Donc, les perturbations hormonales de cette périménopause, c'est comme je viens de dire sur le plan physiologique, c'est la conséquence de la trésie folliculaire progressive. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de follicules, c'est-à-dire que la réserve ovarienne, elle s'amenuise, il va y avoir une déperdition folliculaire et surtout cette déperdition folliculaire, il faut le savoir, elle commence, je dirais, normalement chez la femme à partir de 35 ans. À partir de 35 ans, il y a, je dirais, une accélération de la déperdition folliculaire et ce qui fait que les femmes, à partir de 35 ans, peuvent commencer à déclarer certaines femmes, commencer à déclarer certains troubles du cycle. Et ça se manifeste comment ? Par une élévation de la FSH en début de cycle, qui est le premier traitement de la périménopause. D'accord ? Donc, par contre, à la ménopause confirmée, si vraiment on s'amuse à doser la FSH et l'âge quand la patiente est déjà ménopausée, il va y avoir des chiffres extrêmement élevés. Mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une définition clinique. À la post-ménopause, il peut y avoir une sécrétion oestrogénique, mais cette sécrétion oestrogénique, elle vient de la conversion des androgènes sur une allure. D'accord ? C'est pour ça que les femmes obèses, chez qui il peut y avoir une hyperandrogénie, ces femmes-là, elles sont exposées à un risque de cancer de l'endomètre par rapport aux autres femmes. D'accord ? Donc, comment se manifeste cette périménopause ? Donc, c'est le dernier stade de la fonction cyclico-ovarienne avant l'installation définitive de la phase post-ménopausique. Donc, il y a une modification de la longueur du cycle. D'accord ? Ça, on l'a dit. L'âge moyen, on l'a dit, de cette périménopause, c'est normalement autour de 47 ans, mais ça peut se manifester à partir de 42, 43, 44 ans chez certaines femmes. D'accord ? Alors, sur le plan clinique, cette périménopause, comment elle se manifeste ? Elle se manifeste, bon, on a dit que c'était l'accélération de la maturation folliculaire, augmentation des taux de FSH, et sur le plan clinique, il va y avoir ces patientes-là pendant leur phase folliculaire. Il peut y avoir des phases d'irritabilité dues à ce défaut de sécrétion d'oestrogène. D'accord ? Elles commencent à déclarer des cycles courts. Pourquoi ? Parce qu'il y a un raccourcissement de cette phase folliculaire. Et c'est pour ça que la phase folliculaire se raccourcit, donc ça fait des cycles de 21 jours. Et qu'est-ce qui se passe chez ces patientes-là ? Vu qu'il y a un raccourcissement de la phase folliculaire, vu qu'il y a des corps jaunes de mauvaise qualité, vu qu'il y a des sécrétions de progestérone qui ne sont pas suffisantes, l'endomètre va croître au fur et à mesure qu'on avance cycle après cycle, et il va y avoir une hypertrophie de l'endomètre, une hyperplasie de l'endomètre, avec des périodes de ménométro-arrache. D'accord ? Voilà, corps jaune de mauvaise qualité, et ce corps jaune de mauvaise qualité qui ne sécrète pas une quantité de progestérone de manière suffisante va participer à cette hypertrophie endométriale, et cette hyperplasie endométriale qui va être cumulative dans les cycles, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi la patiente va saigner ? Un endomètre qui est, je dirais, augmenté de taille, au niveau des couches superficielles de cet endomètre, il va y avoir de la nécrose superficielle endométriale, et cette nécrose fera que ça va commencer à saigner de manière comme ça, en dehors de la période des règles, et ce qui fait que la patiente peut déclarer des métro-arraches ou des méno-métro-arraches. Donc, ou sinon, chez certaines patientes, au fur et à mesure qu'on avance dans la périménopause, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir des phases d'hypo-oestrogène, c'est-à-dire où la sécrétion oestrogénique n'est pas suffisante, et ça va se manifester là, c'est-à-dire que les patientes vont garder un certain cycle, peut-être tous les deux mois, tous les trois mois, mais qu'est-ce qui va se passer chez elles, avant l'installation de la ménopause définitive ? Il va s'installer chez elles des bouffées de chaleur en première partie de cycle, des bouffées de chaleur en première partie de cycle, la sueur, et chez ces patientes-là, c'est pour ça que quand on interroge bien ces patients, on peut commencer à leur donner, et avant que la ménopause soit confirmée, on peut commencer à leur donner des petites doses d'oestrogène en première partie de cycle, d'accord ? Donc vous verrez les schémas tout à l'heure. Donc après, ces patientes-là sont aussi exposés à des troubles type cholestérol qui augmentent, le LDL et tout ça, avec une répartition droïde. Alors, dans cette périménopause, quels sont les progestatifs que nous avons sur le marché et qui sont les plus utilisés aujourd'hui ? Ça c'est clair, ce sont les dérivés de la progestérone aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise le plus. Et c'est ce qu'on utilise le plus, nous avons le luténil et le golprone. Et donc, ce sont ces produits-là qui aujourd'hui, et on sait très bien qu'aujourd'hui, le recul avec le luténil, c'est un recul qui est assez important. et c'est clair, quand on commence à donner ces produits-là, type l'uténil ou golprone, quand on commence à les donner pendant cette phase de périménopause, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une surveillance parce qu'au long cours, il peut y avoir de l'atrophie endométrielle qui s'installe. Donc, c'est extrêmement important, la surveillance. D'accord ? Voilà. Alors, chez les patients qui sont périménopausiques, on peut ne rien faire, si vraiment il n'y a aucun symptôme, pas de troubles du cycle, n'y a rien. Alors, si la patiente est désireuse d'une contraception pendant cette phase de périménopause, quels sont les traitements qu'on peut donner ? On peut donner des oestroprogestatifs, mais en mon sens, vraiment en seconde intention. Je veux souvent préférer un stérilé. Alors, le gros problème chez ces patientes-là qui désirent une contraception, surtout, elles sont en périménopause, surtout, elles sont exposées à un endomètre qui est hypertrophié. Alors, dans ce cas-là, on peut donner des progestatifs 20 jours par mois, même si ça n'a pas l'AMM pour la contraception, mais à partir du deuxième cycle, il y a un bon blocage ovarien et si on les donne 20 jours par mois, c'est clair que ça a un rôle contraceptif. Et par contre, chez ces patients en périménopause qui déclarent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des signes de, je dirais, neurosensorial type bouffée de chaleur, de l'irritabilité, de l'insomnie. Et ces patients-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur sécrétion oestrogénique n'est pas suffisante, malgré qu'il y ait une petite croissance folliculaire. Et donc, dans ce cas-là, on peut commencer à donner des petites doses d'oestrogène chez ces patients en première partie de cycle. Et on appelle ça, c'est un schéma de freinage-substitution, c'est-à-dire qu'on va donner, par exemple, en première partie de cycle, je dirais, une dose d'oestrogène quotidienne et en deuxième partie de cycle, on associe la dose d'oestrogène à un progestatif type luténide, par exemple. Après, l'autre traitement qu'on peut donner, c'est le stérilé qu'on peut mettre, c'est le stérilé au levonorgestrel, surtout chez les patients qui ont une hypertrophie de l'endomètre et chez les patients qui ont des ménorages. C'est clair que le Mirena, ça peut être une bonne indication de contraception chez ces patientes-là. Maintenant, après, il y a la tolérance, il y a l'acné, parce qu'il y a 15 à 20 % de patientes qui peuvent devenir aménoriques et ça, ça peut déranger. D'accord ? Donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donner des progestatifs type luténide 20 jours par mois qui ont un rôle de contraception. Voilà, ça, c'est le Mirena que tout le monde connaît. Donc, ça agit sur l'endomètre, inhibition de la croissance. Donc, le Mirena, vous connaissez. Là, je crois que c'est une vidéo du Mirena. C'est juste pour… C'est bien… Parce que quand vous posez un stérilet, ça, c'est entre parenthèses. C'est… Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Regardez. Là, il faut le surveiller. Il faut faire un contrôle échographique un mois après. Et là, c'est une coupe… Alors, coronale… Voilà, pardon. Qui est là. Le stérilet qui est là, en T. D'accord ? Donc, il y a une partie qui est écogène, une partie qui a un écogène, c'est le réservoir. D'accord ? Donc, surveillance du stérile, on contrôle un mois après. Après, on contrôle… tous les six mois. Donc, parmi les traitements qu'on propose chez la femme qui est en périménopause, donc, c'est clair qu'on sait que le corps jeune, la sécrétion du corps jeune, elle est faible. Donc, la sécrétion progestérone est faible. Et donc, vu qu'il y a une hyperostrogène irrelative, donc, parmi les traitements qui sont préconisés aujourd'hui, c'est l'uténine, et surtout, surtout, et surtout le tribo-luténor, à mon sens, il ne faut plus l'utiliser, vu qu'il a une morbidité qui est importante, et vu qu'aujourd'hui, avec l'uténine, on est tranquille. Alors, on peut commencer par donner un traitement dix jours par mois, par exemple, du 16e au 25e jour du cycle. D'accord ? C'est cycle court. Donc, ce qui fait que vous allez donner du 16 au 25, dix jours, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va agir sur cette hypertrophie de l'endomètre, sur cette hypertrophie endométriale, qui est due à une hyperostrogène irrelative. Donc, vous donnez dix jours, et après, si ça ne marche pas, vous gardez toujours des méloragies, vous pouvez passer à 15 jours par mois. Donc, il faut toujours y aller, pendant cette phase de périmélopause, avec des traitements, je dirais, qu'on va adapter au fur et à mesure. Et surtout, ne pas oublier de faire une échographie pour voir l'épaisseur endométriale, parce que si vous donnez genre d'LD par 15 jours par mois, vous pouvez rendre un endomètre qui est hypertrophique, qui va devenir atrophique, et cette patiente-là va commencer à avoir des spottings. D'accord ? Voilà. Le fameux schéma que je vous ai dit de frénation-substitution, c'est les patientes qui approchent la ménopause. Ce sont des patientes qui approchent la ménopause, mais qui commencent, vu que la carence oestrogénique commence à s'installer pendant cette phase folliculaire, qu'est-ce qu'on fait ? On peut commencer à leur donner des oestrogènes, on peut commencer à leur donner des oestrogènes soit en tout début de cycle, si la carence s'installe dès le départ, dès le début de cycle, c'est-à-dire si les signes de bouffe et chère s'installent dès le départ, ou sinon en deuxième partie de cycle, en association avec le UTI. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on peut par exemple donner un schéma, donc 5-24, c'est-à-dire 20 jours par mois de luténine, et en deuxième partie de cycle, cette carence oestrogénique, c'est vraiment à cette période-là où la patiente la ressent, à ce moment-là, on va donner par exemple une dose d'estrévagèle ou on peut donner un comprimé d'oestrogène. D'accord ? Donc, c'est pour essayer de… comme si on était en train de se préparer à donner ce traitement hormonal substitutif de la ménopause. D'accord ? Voilà. Donc, on a parlé un petit peu du tableau clinique de la périménopause, maintenant on va parler de la ménopause. Donc, la ménopause, et après, bien sûr, vous posez les questions que vous voulez. Alors, la ménopause, quels sont les signes physiques que vous connaissez très bien ? Quand c'est une ménopause qui est confirmée, donc c'est les bouffées vasomotrices, les sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale. Alors, c'est là où je vais insister, parce qu'aujourd'hui, on parle du syndrome génitourinaire de la ménopause, et ça vraiment, c'est surtout qu'aujourd'hui la femme, l'espérance de vie de la femme, il va jusqu'à 82, 83, 84 ans. Donc, cette femme-là qui a été ménopausée à l'âge de 50 ans, 51, 52 ans, elle a la deuxième moitié de sa vie, deuxième moitié de sa vie qui est extrêmement importante, où elle aura soit des bouffées, et elle aura surtout cette sécheresse vaginale. Cette sécheresse vaginale, c'est-à-dire qui va entraîner une atrophie vaginale, et cette atrophie vaginale va retentir non seulement sur tout cet appareil-là, je dirais, génitourinaire, c'est-à-dire sur le vagin, et bien sûr sur la vessie, parce qu'il faut savoir qu'il y a des récepteurs d'oestrogènes au niveau de la vessie, et c'est extrêmement important à ce que cette patiente, même si elle est cancérophobe, même si cette patiente-là, je dirais, elle ne veut pas prendre de traitement par voie générale pour sa ménopause, en mon sens, le minimum qu'on puisse faire, c'est de traiter cette sécheresse vaginale. Alors, en mon sens, en première intention, parmi les traitements qu'on a toujours donnés, c'est les oestrogènes par voie locale, et les oestrogènes, d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, c'est les oestrogènes par voie locale qui sont extrêmement importants. Ça va agir non seulement sur le vagin, sur la muqueuse vaginale, mais ça va agir aussi sur la muqueuse vésicale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que cette vessie, pendant toute sa période, je dirais, avant la ménopause, c'était une vessie qui était compliante, dont l'élasticité était excellente, et après, une fois qu'il n'y a plus d'oestrogènes au niveau de cette vessie, elle va perdre en élasticité, elle va perdre en compliance, et la vessie va perdre en capacité vésicale. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que cette vessie va commencer à se remplir vide, elle aura une capacité vésicale qui est normalement entre 300 et 600 millilitres, elle va être réduite, elle va être à 150 millilitres, et la patiente va commencer à déclarer une pollacurie, et cette pollacurie qui va être nocturne, va entraîner de l'insomnie, va entraîner de l'héritabilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, une fois que la ménopause, à faire des traitements d'oestrogènes par voie à l'héritabilité, et qui est une chose extrêmement importante chez ces patientes-là, qui va agir sur la sécheresse, mais aussi sur cette vessie. Voilà. Alors, disparonie, c'est normal, il y a une atrophie vaginale, donc c'est clair qu'il y aura un inconfort au moment des rapports, il y aura des impériosités mixtionnelles, et bien sûr, la patiente, vu que la vessie perd en capacité, après, qu'est-ce qui peut se passer chez les patients ? C'est comme il y a une perte de l'élasticité visicale, le résidu post-mictionnel peut augmenter, et si le résidu post-mictionnel augmente, cette femme peut être exposée à des infections urinaires à répétition. D'accord ? Voilà. Donc, bien sûr, il peut y avoir une augmentation, une augmentation, un surpoids chez ces patientes-là, parce qu'il faut qu'elles gardent l'activité physique, qui est extrêmement importante. Alors, quand on prend en charge ces patientes-là, c'est clair qu'il faut interroger, qu'il faut voir, il faut bien les examiner, voir bien sûr s'il y a un cancer familial, c'est clair que si la patiente a du cancer du sein, c'est un cancer d'ovaire, cancer d'endomètre, cancer hormonodépendant, s'il y a des accidents thromboliques, c'est clair qu'on va réfléchir à deux fois avant de prescrire un traitement hormonal. Mais par contre, le traitement local, en mon sens, on peut le donner. D'accord ? Alors, il faut examiner ces patients, ne pas oublier de faire un frottis, et bien sûr, faire une mamo écho avant de prescrire tout traitement THS, traitement hormonal substitutif. J'examine, j'examine les seins, bien sûr, je pose un spéculant, mais je fais un frottis, ce qui est obligatoire, et bien sûr, et j'examine les seins de la patiente, je fais une écho, tout ça. Donc, une prise en charge générale, donc échographie, mammographie, on fait un bilan biologique, cholestérol, triglycérides, et bien sûr, on peut avoir une idée sur sa masse osseuse, on fait une ostéodensitométrie. D'accord ? On ne peut pas oublier le dosage de la vitamine D, et tout ça. Alors, quelles sont les conséquences de cette ménopause ? À court terme, bien sûr, c'est les bouffées de chaleur qui sont fréquentes dans 67% des cas. Ces patients peuvent devenir dépressifs, donc il faut vraiment les prendre en charge. L'atrophie vaginale, qui correspond à peu près à 20% des patients, et bien sûr, les troubles sexuels. C'est clair que si la patiente a une atrophie vaginale, il y a une perte. Petit à petit, le désir va diminuer, et donc c'est bien, je dirais, de leur donner ces oestrogènes par voie locale. D'accord ? Voilà. Parmi les traitements, il n'y a pas d'INAP qu'on peut donner pendant 10 jours, qui est de l'acide hyaluronique, mais surtout la colpotrophine, en mon sens, qui peut commencer très tôt. Et comme je vous ai expliqué, la colpotrophine, c'est une ovule par jour. Si la patiente la supporte, c'est bien de la donner tous les soirs, elle met son ovule copotrophique. S'il y a un rapport après le rapport, et si vraiment la patiente déclare des pertes, à ce moment-là, on peut passer un jour sur trois, mais n'empêche qu'elle garde ses oestrogènes par voie locale, c'est extrêmement important. Voilà. La carence d'oestrogène contre une hyperactivité ostéoclassique, donc il y a l'ostéopéro, donc c'est clair que ces patientes-là, il faut les prendre en charge aussi sur le plan osseux s'il y a une diminution de la masse osseuse. D'accord ? Au cours de la ménopause, il y a des maladies cardiovasculaires qui peuvent se déclarer, altération du métabolisme des lipides, d'accord ? Augmentation du cholestérol total et du LDL cholestérol. Voilà. Donc, c'est tout ce qui peut se passer pendant cette période de ménopause. Altération du métabolisme des hydrates de carbone avec une résistance à l'insuline. Donc, ces patientes, vraiment, doivent être prises en charge. Altération de la part artérielle, développement de l'athérosclérose. Aujourd'hui, on commence à parler de l'intérêt des oestrogènes chez ces patientes-là parce qu'elles peuvent déclarer une, je dirais, une dégradation des fonctions cognitives donc du fait de cette carence oestrogénique. Donc, c'est bien de garder ces oestrogènes au niveau cérébral. Donc, la ménopause précoce, donc on a parlé de la ménopause d'une façon générale, la ménopause précoce, c'est clair qu'il faut la prendre en charge et vu que le risque osseux est encore beaucoup plus important que chez ces patientes-là qui déclarent une ménopause à l'âge normal. Donc, et surtout, à part cette osteoporose, bien sûr, il y a l'atrophie vaginale, il y a tout ça. Donc, il faut, chez ces patientes-là qui déclarent une ménopause précoce, le traitement hormonal substitutif en mon sens, il faut le commencer très tôt. Alors, il faut essayer de chercher quelles sont les causes de cette ménopause précoce. Il y a le syndrome de Turner, le syndrome de l'X fragile, la microdéletion de l'X, donc c'est surtout en chromosome et donc il y a aussi un syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires résistant aux gonadotrophines. Donc, c'est les patientes qui ont des anticorps bloquants, qui bloquent l'accès des gonadotrophines à leur récepteur ovarie. Ce syndrome-là, ce syndrome-là, aujourd'hui, c'est un syndrome qui est assez connu et on croit que ces patientes, il y a une, alors, ce syndrome des ovaires résistants aux gonadotrophines, il faut y penser. C'est des patientes, quand elles sont jeunes, d'accord, ça peut se déclarer vers 25, 26, 27, 28 ans et ce sont des patientes quand vous faites le dosage, quand vous faites l'échographie, vous allez voir des ovaires où il y a des follicules mais par contre, il n'y a aucune croissance folliculaire. Il n'y a aucune croissance folliculaire avec un taux de FSH endogène qui est là mais par contre, il y a des anticorps qui bloquent, c'est-à-dire qui bloquent l'accès des gonadotrophines. Donc, c'est des patients qui ont du mal à être enceintes, d'accord ? C'est des patients qui ont du mal à être enceintes et aujourd'hui, on peut éventuellement les aider pour être enceintes, ces patients qui ont ce syndrome des ovaires résistants aux gonadotrophines en faisant quoi ? En faisant une technique biologique qui s'appelle la maturation in vitro et on fait une ponction folliculaire très tôt et après, on fait une maturation ovocitaire dans le laboratoire et ça peut se faire et il y a eu des grossesses qui ont été décrites dans le monde. Après, il y a les autres maladies auto-immunes telles que le vaso, la thyroïde de Tachimoto. Donc, voilà. Les causes infectieuses, donc les oreillons, rubé, le baricelle, les causes iatrogènes, l'ovariectomique dans le cas de cancer chez les patients qui ont été traités pour cancer. La chimio-thérapie, est-ce que la patiente a pris une chimio-thérapie pour une maladie quelle qu'elle soit telle qu'un lymphome, un H-King ? et c'est intéressant aussi chez ces patients qui sont exposés à ça. On ne le dit pas assez. Ce sont les patients qui sont exposés à être traités par des agents gonadotoxiques. Donc, je pense que c'est important que ça soit aujourd'hui serré. Je dirais que c'est important de leur parler de préservation de fertilité. Pourquoi ? Parce qu'on peut congeler le tussier ovarien, on peut congeler des ovocytes et ces patientes-là qui vont être agressées par ces agents gonadotoxiques, elles peuvent, une fois qu'elles sont guéries de leur maladie néoplasique, elles peuvent espérer avoir une grossesse même si les ovaires ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ont congelé du tussier ovarien, parce qu'elles ont congelé des ovocytes et à ce moment-là, elles peuvent les utiliser une fois qu'elles sont guéries de leur cancer. Et ça, à mon avis, il faut vraiment qu'on en parle, il faut vraiment que sur le point sociétal, parce qu'il y a des patients qui se marient à 38, 31 ans, 37 ans et qui, malheureusement, n'ont plus d'ovaires qui fonctionnent à cause de ces produits gonadotoxiques et ce qui fait que quand elles veulent utiliser leurs ovaires, elles ne peuvent plus. Et si elles ont, dans les laboratoires, dans les centres de fertilité, si elles ont des ovocytes ou du tussier ovarien qui est congelé, elles peuvent espérer une grossesse. Il y a certaines maladies métaboliques comme l'hémochromatose. Alors, quels sont les traitements ? Bien sûr, les traitements, pardon, alors, les règles hygiénalitétiques, surtout, tout ce qui est sport, éviter de prendre une alimentation qui est portée sur du glycide et tout ça. Traitement, alors, après, on va aborder tout ce qui est traitement symptomatique qui sont non-hormonaux, après, les traitements hormonaux et le THS. Alors, bien sûr, il faut une activité physique régulière, il faut une hygiène qui est équilibrée pour éviter ce surpoids chez ces patientes-là, éviter tout ce qui est tabac sans le C. Donc, parmi les traitements non-hormonaux, je dirais symptomatiques comme les bouffées de chaleur et tout ça, il y a quelques produits qui sont décrits dans la littérature. aujourd'hui, on utilise de plus en plus les phyto-oestrogènes, le catapressant et les autres médicaments, l'aldomètre, l'effet-xor. Donc, il y a pas mal de produits, la paroxétine, le déroxate, la bufène, donc pas mal de produits qui sont utilisés. Avant, on utilisait l'olivial, mais malheureusement, on ne l'a plus. L'olivial qui avait une bonne action sur les bouffées vasométrices, une bonne action sur l'endomètre, mais par contre, on pouvait avoir des métroragies, maintenant, on ne l'a plus chez nous, mais c'est un produit qui était extrêmement intéressant. Les phyto-oestrogènes sont de plus en plus utilisés, alors il y en a beaucoup, donc ils améliorent chez certains les bouffées vasométrices. Bon, c'est contre-indiqué si cancer du sein évolutif, donc si les patients ont un cancer du sein et qui sont en cours de traitement, c'est contre-indiqué, mais une fois qu'elle a fini son traitement, on peut penser à les utiliser. D'accord ? Alors, les phyto-oestrogènes, ça peut être intéressant chez les patients chez qui il y a un refus de l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause classique, donc, sinon, on peut utiliser ces phyto-oestrogènes en association mais avec des oestrogènes, comme ça, on donne des petites doses d'oestrogènes chez ces patients. Donc, un mot sur le syndrome génito-urinaire qui est, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, donc, ce syndrome génito-urinaire qui est assez fréquent de la ménopause, ça touche les femmes, ça touche, regardez, à partir de l'âge de 50 à 75 ans, même jusqu'à 80, donc, je dirais, c'est 50% des patientes, ça s'aggrave avec le temps, donc, si on ne prend pas en charge ces patientes qui déclarent une sécheresse vaginale, eh bien, elles vont déclarer de la dyspareunie, elles peuvent irrer une irritation, elles peuvent faire des infections, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il faut les prendre en charge. Il faut les prendre en charge, en fin de compte, ça touche tout l'appareil uro-génital, et c'est clair que si ce n'est pas pris en charge, donc, chez les patients qui la vessie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est cartonnée, donc, le résultat du post-mixion va augmenter, donc, elle va déclarer des infections urinaires, répétitions, donc, les oestrogènes par voie locale, extrêmement important, d'accord ? Voilà, donc, quel est le rôle des oestrogènes ? Les oestrogènes agissent sur la vulve, sur le vagin, sur la vessie, donc, prolifération, l'oestrogénothérapie parfois locale entre une prolifération des cellules épithéliales, ça améliore la flore, la flore vaginale, donc, c'est clair que ça va améliorer le taux de lactobacille chez ces patientes-là, et on sait très bien que ces patientes-là, chez qui, il y a une diminution des lactobacilles, donc, ces patientes-là, qu'est-ce qui va se passer ? Elles peuvent faire des brûlures vaginales, elles peuvent faire des infections vaginales, donc, les oestrogènes par voie locale, extrêmement important. Regardez la différence entre un traitement, un vagin atrophique et un vagin qui est, chez qui, on a donné assez d'oestrogènes, donc, il y a une amélioration de l'épithénovaginal, cette carence oestrogénique, elle agit sur l'urètre, sur la vessie, sur la vulve, sur le vagin, donc, c'est extrêmement important parce que, regardez ici, sur la vessie, il y a une anomalie de la sensibilité, une anomalie de la contractilité et, bien sûr, la carence entraîne des infections vésicales, infections urinaires, répétitions, d'accord ? Donc, ces patientes-là vont déclarer une polacuerie, vont déclarer des infections urinaires, répétitions, ces patientes peuvent déclarer des vulvovaginites, pourquoi ? Parce qu'il y a une disparition de cette flore vaginale, donc, il va y avoir, et surtout, elles auront de la disparunie, des douleurs en long des rapports, et, bien sûr, avec le temps, avec le temps, bien sûr, il n'y a pas que la carence oestrogénique, mais avec le temps, il va y avoir une, je dirais, une perte, il va y avoir une perte de la trophicité des organes de la statique pelvienne, et ça va, en plus, aggraver cette ptose vésicale, donc, ces prolapsus, ça va entraîner, je dirais, une altération de la, je dirais, de la pression de clôture urétrale avec le temps, c'est la pression de clôture maximale d'urète, et donc, il va y avoir une insuffisance sphinctérienne et cette insuffisance sphinctérienne va entraîner, je dirais, une incontinence urinaire, donc, cette patiente va avoir des fuites d'urinaire qui ne sont plus dues à l'effort, ça va être des fuites d'urine qui peuvent être, je dirais, qui peuvent arriver spontanément, et pourquoi ? parce que le sphincter urétral n'est plus de bonne qualité et donc, regardez l'importance de cette carence, de cet apport en oestrogène, donc l'oestrogène par voie locale, en mon sens, la patient déclare une ménopause, il a toute son importance, voilà, regardez ici, ça c'est une étude, 5 à 14% des fonds de plus de 60 ans souffrent d'infections urinaires récidivantes du fait de la carence oestrogénique, d'accord ? Donc, voilà aussi, donc ça c'est juste une étude pour montrer que le fait de donner des oestrogènes, donc il y a une diminution significative de la bactérie chez ces patientes-là, donc c'est extrêmement important de donner des oestrogènes par voie locale, amélioration de la pression de clôture, comme j'ai dit, du sphincter urétral, amélioration de la lubrification vaginale, donc les oestrogènes par voie locale, c'est extrêmement important, d'accord ? Donc le traitement, les recommandations du traitement du syndrome gignotor urinaire de la femme ménopausée, c'est les oestrogènes par voie locale, tout le monde est d'accord, toutes les sociétés savantes sont d'accord, voilà. Ok. bien sûr, si la patiente est en cours de traitement d'un cancer du sein, tout ça, on peut éventuellement attendre, à ce moment-là, il y a des alternatives thérapeutiques, on peut donner de l'acide hyaluronique chez ces patientes-là, comme on ne devrait pas dire, quand il y a des antécédents de cancer du sein au premier degré, quand ces patientes-là ont été traitées par un cancer du sein, et si elles refusent le traitement oestrogénique par voie locale, même si on sait que le passage systémique est extrêmement faible, alors on peut faire des alternatives thérapeutiques et donner de l'acide hyaluronique par voie vaginale, et il faut savoir que parmi les, il y a d'autres traitements, il y a le laser, il y a aussi aujourd'hui, d'ailleurs je viens d'avoir une patiente qui souffrait, une patiente qui souffrait de vulvodynie, c'est-à-dire de douleur vulvaire, d'une disparunie oroficielle, et qu'est-ce que je lui ai fait ? Je lui ai fait du plasma riche en plaquettes au niveau de la vulve et au niveau des parois latérales du vagin, et ça a donné d'excellents résultats, je viens de l'avoir hier, et il me dit « Docteur, depuis que vous m'avez fait ça, je suis extrêmement heureux ». Donc ça, c'est des alternatives thérapeutiques comme l'acide hyaluronique, comme le PRP, le plasma riche en plaquettes au niveau vaginal et au niveau vulvaire chez ces patientes ménopausées, en plus des oestrogètes par voie locale, ça peut être, c'est des traitements qui sont aujourd'hui reconnus. Voilà, donc c'est juste pour dire que il faut informer chez ces patientes quels sont les traitements qu'elles peuvent prendre. Voilà, donc il faut savoir que la réduction de la sécrétion oestrogénique pendant cette phase de ménopause, on a dit qu'il y a une élévation du pH vaginal, installation d'une flore polymorphe, diminution de sécrétion de molécules, diminution de l'humidité locale, diminution de la capacité de piéger des bactéries pathogènes et voilà, infection répétée. Donc oestrogénéthérapie par voie locale extrêmement importante, d'accord ? Soit de façon quotidienne, soit de façon, soit deux, trois fois par semaine. Voilà, alors parmi les autres traitements qu'on peut donner, c'est, il y a le ginoflore, donc on est obligé de parler des autres produits qui existent chez nous au Maroc, qui contiennent de l'ostriole et du lactobacile, qui lui aussi restaure cet écosystème vaginal chez les patientes ménopausées. Voilà, la colpotrophine, c'est une capsule par jour en continu, amélioration des troubles génétiques urinaires, c'est extrêmement important. Donc alors, c'est soit en continu une fois par jour, et si la patiente et je dirais, si la patiente a la déperte qui entraîne un inconfort chez elle, on peut donner une tous les deux, trois jours. D'accord ? Bien sûr, il faut respecter les contre-indications. Malézite thrombolique en cours, les tumeurs oestrogènes dépendantes en cours de traitement, mais bien sûr, si la patiente saine, c'est clair qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on ne va pas lui donner des ovules alors qu'elle est en train de saigner. Voilà, d'autres traitements comme l'aciduel euronique en cas de troubles génitaux urinaires, donc c'est dix jours de traitement et on réévalue. Voilà, le traitement oestrogénique reste la pierre angulaire de la prise en charge médicale de la patiente en post-ménopause. L'objectif, c'est essentiel de protéger l'endomètre contre l'hyperplasie. Bien sûr, on ne va pas donner des oestrogènes seuls, on donne des oestrogènes plus de la progestérone. Alors aujourd'hui, le lutényl a une place assez importante en plus des oestrogènes, d'accord ? Alors, il y a différents schémas thérapeutiques qu'on peut donner chez ces patientes-là. Alors, il y a différents produits qui sont utilisés, il y a le lutényl, il y a le colprone, il y a le tufastan, l'utrogestan, donc pas mal de produits. Voilà, il y a les associations comme le climastan, climène, donc il y a les associations qui contiennent de l'oestrogène et de la progestérone en voie orale. Alors, différents schémas thérapeutiques, alors soit un schéma thérapeutique avec règles, avec règles, soit on donne un traitement séquentiel, continu, d'accord ? C'est intéressant chez les patients qui font des migraines, les oestrogènes de J1, J31 et de la progestérone de J14 à J25, donc on laisse les oestrogènes chez ces patients qui sont migraineuses et ça peut être intéressant pour traiter leur migraine. Et les progestatifs, on ne les donne qu'à peu près 12 jours par mois de J14 à J25. Ou sinon, on peut faire un traitement discontinu, donc les oestrogènes de J1 à J25 et les progestatifs de J14 à J25, d'accord ? Donc, on donne les oestrogènes au départ, à peu près 20 jours par de J1 à J25 et par contre, les progestatifs du 14e au 25e jour du cycle. Le schéma sans règle, le schéma sans règle, c'est oestrogènes et progestatifs en continu, d'accord ? Le combiné continu. Et, ou sinon, on a le combiné discontinu, on donne les oestrogènes au départ et on donne les oestrogènes et les progestatifs. D'accord ? Voilà. Alors, le traitement, on sait qu'aujourd'hui, le THS, malgré les différentes études antérieures qui avaient banni le THS, aujourd'hui, on est en train de revenir mais avec des petites doses. Donc, c'est extrêmement intéressant pour corriger soit les troubles climatériques soit pour prévenir cette atrophie vaginale. Donc, c'est clair qu'il a apporté la preuve de son efficacité dans la prévention de la perte osseuse et des fractures osteoporotiques. Donc, c'est intéressant de le donner aussi pour prévenir tout ça. Voilà. Alors, les relations entre THS et ces maladies cardiovasculaires, bon, c'est extrêmement discuté. Donc, il y a eu quelques études qui ont dit que je dirais que ça avait un effet pro-inflammatoire par des oestrogènes au niveau de la paroi artérielle qui a entraîné une déstabilisation et d'une rupture des plaques d'athérome chez ces patientes. Donc, sur le plan cardiovasculaire, c'est discuté. Par contre, il y a des études récentes qui ont montré une diminution du risque d'infarcture du myocarde et d'accident vasculaire cérébrale chez les patientes. Donc, les effets bénéfiques en prévention de la maladie d'Alzheimer restent sujets à caution. Mais on sait très bien que le fait de donner probablement un traitement hormonal substantif, je dirais que ça retarde l'apparition de cette maladie. THS et risque de cancer du sein. Donc, c'est la fameuse étude 2002 qui avait dit qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein chez ces patientes qui prenaient un traitement de la fameuse WVHU. Mais les traitements qu'ils ont prescrits aux Etats-Unis à l'époque, ce n'est pas les mêmes traitements qui sont prescrits en Europe. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, il y a eu d'autres études qui ont montré qu'en fin de compte que les patientes n'avaient pas de différence en termes d'incidence chez les patientes exposées et non exposées et cela au-delà de 10 ans de traitement. Donc, la fameuse étude Mission de 2009. Alors, quelles sont les contre-indications au THS ? Les antécédents de cancer du sein et de l'endomètre, les mastoses atypiques, les tumeurs endométriques de l'ovaire, les accidents thromboemboliques veineux, d'accord ? Bien sûr, les macroaldenomes après l'actine. La voie orale, bien c'est clair qu'il y a une cardiopathie emboligène, donc c'est clair qu'il faut discuter avec le cardiologue, mais il ne faut surtout pas donner une voie orale à cause du progestatif. Donc, les hypertriglésiéridémies, les HTA sévères qui sont difficilement traités, le diabète, là aussi, c'est clair qu'il s'est discuté avec l'endocrinologue. Donc, c'est une solution, le traitement à ce type pour corriger la carence oestrogénique, qu'elle soit spontanée ou une carence oestrogénique qui est due à une intervention chirurgicale type ovaryctomie. Et bien sûr, par exemple, on prend quelques particuliers. Chez la femme de 50 à 65 ans, un traitement séquentiel est préféré au début de ménopause, au traitement qu'on vient du fait de la fréquence métro-horagie associée. Alors, le traitement séquentiel assure un meilleur contrôle du cycle. On peut, par exemple, donner de la... Parmi les traitements qui sont proposés, c'est de l'oestrogène par voie transcutanée, une pression par jour, J1-J25. On peut associer à de la progestérone vaginale une ovule par jour de J14-J25 ou sinon, on peut associer à de la progestérone par voie orale. D'accord ? La même chose, un compréhension par jour de l'uténe, par exemple, de J14 à J25. D'accord ? À distance de la ménopause, le choix peut être entre un traitement séquentiel ou combiné discontinu. Parmi les alternatives au THS, on l'a dit tout à l'heure, des phytoestrogènes. Ça peut être une bonne alternative chez les patientes qui refusent le traitement hormonal substitutif. Femme de plus de 65 ans et qui veut un THS. Donc, il faut bien examiner un patient. D'accord ? Et souvent, on donne un THS combiné discontinu à débuter avec des faibles doses parce qu'elles peuvent déclarer des mastodignies. Et si la patiente refuse le THS, à ce moment-là, c'est les glyphosphonates, la supplémentation de calcium, de la vitabilité, la colpotrophine par voie locale, l'acide hyaluronique. D'accord ? Donc, l'acide hyaluronique, la colpotrophine par voie locale. En mensonge, les femmes de plus de 65 ans, c'est extrêmement intéressant. Femme hyperthéenne, on doit bien examiner la patiente avant de décider le THS. D'accord ? Femme diabétique, bien sûr, toujours en collaboration avec le cardiologue, comme quoi, on va la mettre sous le traitement hormonal. La femme diabétique, on préfère la voie transdermique que la voie orale. J'ai la femme qui est diabétique, mais il faut que son diabète soit équilibré. Femme qui a déjà une hystérectomie, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la voie transdermique, seule. Ok ? Ou sinon, la voie orale, suivant les cas. Et c'est clair que la surveillance des patients qui ont un traitement hormonal après trois mois et après, il faut voir ces patients tous les six mois. C'est pour ça qu'en fin de compte qu'une patiente qui est sous THS, même si on va découvrir un cancer du sein, c'est souvent des cancers qui sont diagnostiques très tôt et la survie est excellente. d'accord ? Mais la survie est excellente et souvent, c'est des cancers qui sont, je dirais, parce qu'ils sont hormonindépendants, c'est des tout petits cancers et je dirais où souvent, le traitement est excellent chez ces patients. D'accord ? Donc, examen clinique, échographie et le fraude. C'est clair que si je donne un THS, comme la pilule, la surveillance est extrêmement importante. Je la revois après trois mois pour voir est-ce que je n'ai pas été, est-ce que cette patiente est sous-traitée ou sur-traitée ? Parce que sous-traitée, c'est-à-dire qu'en fait, malgré le traitement que je lui ai donné, elle garde toujours ses bouffées vasomotrices, elle ne dort pas, elle est toujours pour la cuirique. À ce moment-là, je vais augmenter les doses, je vais augmenter les doses progressivement d'oestrogène. Par contre, si la femme est sur-traitée, qu'est-ce qu'elle va déclarer ? Elle va déclarer les mastodignies. À ce moment-là, je diminue les doses. D'accord ? Et après, je surveille ma patient tous les six mois. La maman, c'est tous les deux ans. D'accord ? Un bilan lipidique une fois par an, il n'y a pas de facteur de risque. Et l'ostéodontcytométrie, a priori, c'est tous les deux à trois ans. Voilà. En conclusion, les femmes en cours de THS sont mieux protégées que celles qui l'arrêtent. D'accord ? Une durée de THS, bon, après, les durées de traitement, en mon sens, ça fait jusqu'à 10 ans, 15 ans, il y a des patients qui restent sous-traités pendant 15 ans. Le plus important, c'est la surveillance. Et je crois que s'il y a quelque chose qu'on doit garder chez ces patientes-là, c'est les oestrogènes par voie locale. Les oestrogènes par voie locale, en mon sens, il faut le garder chez ces patientes-là, surtout à cause de ces problèmes visicaux qu'elles peuvent déclarer et cette perte de la compliance visicale. Voilà. Et je vous remercie. Voilà. Merci. S'il vous plaît ? Oui, Docteur Mkouar, vous me recevez ? Très bien. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, bien au contraire, nous vous remercions pour cette pause et ménopause. Et donc, c'est une étape inévitable de chaque femme. Et puis, aujourd'hui, il constitue un motif de consultation de plus en plus fréquent, vu le vieillissement de la population, certes. Tout à fait. Alors, la présentation très intéressante et fructueuse a suscité un certain nombre de questions. Si vous permettez, Dr Mkouar, nous passons rapidement à la première. OK. Merci. Alors, conduite à tenir devant une ménopause précoce. Déjà, on doit explorer cette patiente, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre si on arrive à trouver la cause de cette ménopause précoce. Donc, on l'interroge, on examine la patiente. Sur le plan génétique, on peut faire un cariotype pour voir s'il n'y a pas une anomalie cariotypique. D'accord ? On va voir toutes les autres pathologies endocrinières comme j'ai dit tout à l'heure parce qu'il n'y a pas une maladie autoimmune qui est responsable de cette ménopause précoce. Et si on ne trouve rien et c'est une ménopause précoce d'origine familiale, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est donner un traitement hormonal subsubstif et le commencer très tôt et donner un traitement par voie locale. Le traitement hormonal au départ, on peut donner des oestrogènes par voie orale associées à la progestérone par voie orale et voilà. Donc, on peut commencer comme ça. Mais surtout, c'est le bilan éthiologique, génétique, endocrinien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer de comprendre quelle a été la cause de cette ménopause précoce avant de dire que c'est un contexte beaucoup plus familial. Le cariotype est extrêmement important. Comme là, vous trouvez des turners, on peut trouver un syndrome de l'X fragile, on peut trouver plein de choses. Et surtout, la parenthèse où j'ai parlé dans la ménopause précoce, c'est le syndrome des ovés résistants au gonadotrophine. Il faut le chercher dans le syndrome des ovés résistants au gonadotrophine parce qu'il y a des anticorps bloquant l'action de l'AFSH au niveau folliculaire et ça, il faut le chercher chez ces patientes-là. C'est-à-dire, c'est des patientes qui sécrètent de l'AFSH, mais par contre, cet AFSH ne joue pas son rôle, je me répète, ne joue pas son rôle au niveau de l'ovaire et donc, il y a un défaut de croissance folliculaire et qui dit défaut de croissance folliculaire, il y aura un défaut de sécrétion oestrogénique et qui dit défaut de sécrétion oestrogénique, il n'y aura plus de règles, il n'y aura pas de règles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'endomètre ne pousse pas et ces patientes-là, on va leur dire que c'est une ménopause précoce alors qu'en fin de compte, elles ont des ovaires avec des follicules mais par contre, l'AFSH endogène qui est là, qui est sécrétée, ne joue pas en ce qui dit auto-immune qui est due à la présence de ces anticorps. Alors, ces patientes-là, c'est clair qu'on va leur donner un THS si elles ont des manifestations climatériennes et ainsi de suite mais par contre, ces patientes-là peuvent être désireuses d'enfants et si elles sont désireuses d'enfants, aujourd'hui, au Maroc, déjà, chez nous à la clinique Inaya, on peut faire ce qu'on appelle la maturation in vitro, ça veut dire qu'on va faire de la ponction, on va faire de la ponction folliculaire et ces follicules qui sont jeunes, on va essayer de trouver des ovocytes au niveau de ces petits follicules qui font 6 à 8 mm et on fait une maturation in vitro dans le laboratoire, donc l'ovocyte va passer d'un stade immature à un stade mature, ça peut se faire, il y a des grossettes qui sont décrites dans le ventre et nous, nous avons les outils pour faire ça. Donc, il faut faire un bilan étiologique complet quand la ménopause précoce est déclare, cariotypique, auto-humain et ainsi de suite. D'accord ? Merci, Docteur Moukoual. Excusez-moi, toujours dans le cadre de cette question, quelle est la durée maximale de prescription d'un THS ? Est-ce qu'on peut le prescrire à vie ? Alors, le problème de la prescription du THS, c'est-à-dire, à mon avis, on peut le prescrire 10 ans, 15 ans sans problème. Le plus important de la prescription du THS, c'est quoi ? c'est la surveillance de la patiente. Tant que la patiente adhère au traitement, tant qu'il faut le laisser, parce que ça agit sur plein de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça agit sur sa peau, ça agit sur sa vici, ça agit sur son confort vaginal, il y a des études qui disent que ça retarde cette atrophie cérébrale et la déclaration de la maladie d'Alzheimer, donc ça agit sur plein de choses. Tant qu'une indication due à ce THS comme, je ne sais pas, comme un problème cardiovasculaire, comme un cancer qui se déclare, comme quoi que ce soit, à mon avis, il faut continuer à le prescrire. Après, si la patiente de vos 10 à 15 ans, elle en a marre de ce THS, à mon avis, le minimum qu'elle peut garder, c'est un traitement par voie locale d'ostrochère. Merci. Deuxième question, Dr. Nkouar, est-ce que le traitement hormonal substitutif est systématique en cas de ménopause symptomatique ? Systématique, il faut que la patiente adhère au traitement. Si la patiente n'est pas… Après, c'est le rôle du médecin, du médecin traitant. Si le médecin traitant n'est pas convaincu de l'utilité de ce THS, il ne va jamais convaincre sa patiente. Ça, il faut le savoir. Quand on va prescrire un traitement, quel qu'il soit, il faut que nous, en tant que praticiens, on doit être convaincant. On doit expliquer à la patiente l'intérêt de ce traitement. D'accord ? Si le praticien n'est pas, je dirais, n'est pas convaincu, la patiente, elle ne va jamais adhérer au traitement. Après, il faut comprendre comment prescrire. Par exemple, une patiente qui est en face de périménopause, sa ménopause se déclare. Une fois que sa ménopause se déclare, alors il y a des patients qui aiment bien encore garder un peu de règles. Alors, vous pouvez donner un traitement avec règles. D'accord ? Par contre, la patiente qui en a marre de ses règles, qui ne veut plus avoir de ses règles, vous allez donner un traitement continu. D'accord ? À base d'oestrogène, de progestérone. Et donc, et donc, et tout ça dépend du médecin prescripteur. D'accord ? Et la patiente, et bien sûr, il faut faire un bilan comme je l'ai dit. Il faut faire une écho, il faut faire une maman, il faut faire un bilan lipidique, il faut interroger bien comme il faut votre patiente, il faut l'examiner, voir ses seins, voir s'il n'y a pas de soucis et à ce moment-là, on commence le traitement parce qu'on sait très bien l'intérêt sur l'os, l'intérêt sur plein de choses. D'accord ? Oui ? Merci. Alors, la colpotrophine est toujours en rupture. Par quoi peut-on la remplacer en première intention ? Je pense que c'est vous qui devez répondre. Voilà, excusez-moi, je prends la parole. La colpotrophine n'est plus en rupture, elle est de retour il y a plus d'un mois. Elle est là, elle est disponible dans toutes les pharmacies et puis voilà. Non, parce qu'avant, il y avait des produits, si je peux me permettre, il y avait la colpotrophine, la colposeptine et l'uténie et c'était le laboratoire Teva. C'était ça avant. C'était le laboratoire Teva. À un moment donné, il y a eu des soucis et il y a eu une rupture de l'uténie, de colpotrophine et de colposeptine. Maintenant, ça revient sur le marché parce que c'est des produits qui sont extrêmement importants. Donc, je pense qu'on trouve la colpotrophine. La seule chose qui peut-être pourra, qui va rentrer bientôt, c'est le gel, c'est la pommade. Non, il n'y a plus de crème de colpotrophine. Non, il n'y a plus de crème de colpotrophie qui est fabriquée ou là, qui n'est pas encore rentrée chez nous au Maroc ? Qui est fabriquée. Elle n'est plus fabriquée la colpotrophie de crème. Il n'y a plus de crème. Il n'y a que les capsules. Les capsules, oui. Très bien. Allez-y. Merci. Alors, on est, une autre question, on est toujours devant une situation, les patients en périménopause qui veulent être sûrs de ne plus tomber enceinte. Quelle est la conduite à tenir, s'il vous plaît ? Voilà, ce que je dis, c'est contraception et périménopause. C'est-à-dire, la question, c'est à partir de 40 ans, qu'est-ce que je prescris comme contraceptif ? D'accord ? La pilule, aujourd'hui, vu ce qu'il y a eu comme débat sur la pilule, à mon sens, après 40 ans, ce n'est pas la peine de prescrire de la pilule. D'accord ? Même si j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prescrire une pilule qui contient du 17-beta-estradiol qu'on appelle Clara, 17-beta-estradiol en association avec le progestère. Et je pense qu'en première intention, comme contraceptif, c'est la, je dirais, en première intention, c'est le stérilé. En deuxième intention, c'est le stérilé, ça c'est clair. Après le stérilé, le gros problème du stérilé, il y a différents types de stérilés. Il y a le stérilé au cuivre et le stérilé à base de progestère. Chez la patiente qui a une périménopause et qui n'a pas d'hypertrophie de l'endomètre et qui a plus de 40 ans et qui n'a pas de saignement abondant et quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est clair que le stérilé au cuivre peut faire l'affaire. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la patiente qui a une hypertrophie de l'endomètre et qui a des ménorragies et qui saine, à ce moment-là, on peut donner, si on veut donner un stérilé, si on veut mettre un stérilé, on va mettre le stérilé à la progestérone. Par contre, en deuxième intention, si la patiente ne veut pas le stérilé, il y a des patients qui refait du stérilé, à ce moment-là, on peut donner des progestatifs. Je dirais, on peut donner des macro-progestatifs, par exemple, type luthénine. La seule chose qu'il y a, ça n'a pas l'AMF, je crois, ça n'a pas l'AMF, ce n'est pas décrit dans le truc, mais la seule chose qu'il faut faire, c'est donner, il faut dire à la patiente que le premier mois de prescription, c'est un mois où il y a un risque de grossesse. C'est à partir du deuxième mois que je dirais que l'effet contraceptif est intéressant et il s'installe. Mais ça, c'est une autre chose que les progestatifs bloquent, les progestatifs, ils bloquent l'hypophyse. D'accord ? Ils bloquent la sécrétion de FSH. Donc, du moment qu'ils bloquent la sécrétion de FSH, c'est clair qu'il n'y aura pas de croissance folliculaire, il n'y aura pas d'ovulation. Mais la seule chose, il faut que la prescrivait, soit pour l'encore, c'est minimum ces 20 jours par an. Voilà. D'autres questions ? Merci, Docteur Mkouar. Donc, une autre question, quel est le traitement des bouffées de chaleur qui se déclarent à un âge très avancé ? Les phyto-ostrogènes. Alors, n'importe quel phyto-ostrogène, vous pouvez donner des phyto-ostrogènes pour les bouffées de chaleur aux jours qui sont prescrits ou sinon, on revient, même à un âge avancé, un traitement oestrogénique, mais à petite dose, à petite dose, par exemple, vous allez donner de l'oestrogène, une dose d'oestrogène par voie transdermique, c'est ce qui est, je dirais, mieux supporté chez ces patients-là, une dose par jour d'oestrogène par voie transdermique en association bien sûr avec un progestatif les douze derniers jours du mois. D'accord ? Mais sinon, les phyto-ostrogènes. On sait très bien que ça agit sur les bouffées de chaleur. Après, il y a les autres traitements comme le catapressant, comme la bufène, mais je pense que les phyto-ostrogènes, ils font l'affaire. Oui ? D'autres questions ? Une autre question, oui. À quel âge on peut arrêter les oestoprogestatifs et prescrire les progestatifs ? En matière de contraception. Ils n'ont pas précisé. Ils ont dit à quel âge on arrête les oestoprogestatifs Ça doit être chez la femme ménoposée, quoi. Non, 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 non. Non ? Non. Parce qu'on ne donne pas d'oestroprogestatifs chez la femme ménoposée. Les oestroprogestatifs type pilule, on les donne chez les patientes qui désirent une contraception. C'est ça la question, je pense. J'ai dit… Alors, elle a écrit à quel âge on arrête les oestoprogestatifs et on prescrit les progestatifs ? Ben oui. Je ne pense pas que ça soit la ménopause. Alors, sauf… Je ne pense pas que ça soit la question sur la ménopause parce que la ménopause, c'est souvent on fait un traitement à base d'oestrogène naturel et de progestérone par voie orale, mais la seule patiente qui en donne que des progestatifs, c'est la seule patiente chez qui on va donner des progestatifs seul en ménopause, il n'y a aucune indication parce que la carence oestrogénique, c'est elle qui est responsable de gérer, de bouffer de chaleur et ainsi de suite. Non, non, ça, je pense que la question, c'est avant la ménopause, c'est en matière de contraception. Les oestroprogestatifs, on peut les donner jusqu'à l'âge de 35 ans sans problème. Il faut juste examiner les patients, voir s'il n'y a pas de facteur de risque vasculaire. Entre 35 et 40 ans, c'est clair, c'est une période charnière pour les oestroprogestatifs. Là, il faut bien examiner les patients, il faut être sûr qu'elles n'est pas en surpoids, qu'elles n'aient pas souciées de cela. Et à ce moment-là, on continue à donner des oestroprogestatifs jusqu'à l'âge de 40 ans. À partir de 40 ans, c'est là où on peut se poser des questions. Faut-il ne pas continuer les oestroprogestatifs ? Un mensonge, aujourd'hui, si on veut une contraception, c'est les progestatifs. Et les progestatifs, comme je l'ai dit, c'est 20 jours par mois. Et les macro-progestatifs qu'on donne le plus souvent. Oui ? Merci. Les oestroprogestatifs sont-ils contre-indiqués en cas de dystrophie fibrokystique des seins ? Alors, la maladie, en cas de dystrophie la dystrophie fibrokystique du sein, si elle n'est pas complexe, à ce moment-là, on peut prescrire des oestroprogestatifs. Le seul souci de ces oestroprogestatifs, de ces oestroprogestatifs chez la femme qui a une dystrophie fibrokystique du sein, c'est que c'est des femmes qui font des mastodignes. Et généralement, le traitement de première intention chez ces femmes-là qui font des mastodignes parce qu'elles ont des microkystes ou elles ont plusieurs kystes dans le sein, le traitement de première intention, c'est les progestatifs. et les macro-progestatifs. Et les macro-progestatifs, on les donne, alors on peut les donner soit 20 jours par mois pendant une bonne période ou là, on peut les donner en continu. D'accord ? Donc les oestroprogestatifs, je dirais que ce n'est pas très indiqué en matière de dystrophie fibrokystique. C'est plutôt les progestatifs qu'on donne comme traitement. D'accord ? Et si vous avez des gros kystes, il faut les vider. on les ponctionne, on les vide et on fait une cytologie sur le kyste et après, on met ces patientes-là sous macro-progestatifs, par exemple, le ténil. C'est un bon produit. Oui ? Excusez-moi, docteur, en cas de dystrophie fibrokystique, on peut donner les progestatifs même s'il n'y a pas de troubles de cycles associés. Oui, bien sûr, parce que le progestatif va agir sur le sein. Bien sûr. Merci. Alors, la maladie fibrokystique, juste une petite parenthèse. La maladie fibrokystique, une fois qu'elle est confirmée, écho, mammo, il n'y a aucun écho, mammo, et si on a un doute, on va jusqu'à l'IRM du sein pour être sûr qu'il n'y a pas de petites lésions suspectes, d'accord ? Une fois qu'on a écarté tout ça, quel est le traitement de première intention ? Le traitement de première intention, c'est les progestatifs. Alors, les progestatifs, soit par voie générale, c'est plus ténil, 20 jours par mois, alors pendant une période, on peut faire des traitements de 3 à 6 mois. Après, il y a le progestatif par voie locale. Malheureusement, on ne l'a pas enregistré, c'est le progestogène. Le progestogène qui n'est pas encore rentré, j'espère qu'il va rentrer vous allez faire le progestogène par voie locale. Alors là, on peut le mettre, c'est une application tous les jours. Alors, on peut faire un traitement de 20 jours par an qu'on peut le faire de manière continue. Ensuite, ces patientes-là qui font de la dystrophie fibroquistique mammaire qui est rebelle à tout traitement, ça peut aller, c'est souvent des seins de volume conséquent, ça peut aller jusqu'à la réduction mammaire. D'accord ? À ce moment-là, c'est le rôle du chirurgien plasticien qui va faire une réduction mammaire chez ces patients-là. Donc, il y a plusieurs volets dans le traitement de la maladie fibroquistique. Mais il faut être sûr qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, je dirais, de zone suspecte de maladie néoplasique. Donc, il faut qu'il y ait écho, mammaire et pourquoi pas l'IRM du sac. Merci beaucoup, Docteur Mpoil, pour ces précisions. Donc, la question suivante, schéma thérapeutique pour des minométroragies importantes pendant la période périménopausique vue à J20. Si elle fait des minométroragies, donc on ne sait même pas si elle est à J20 ou à J20. Voilà, exactement. Donc ça, si elle saigne, cette patiente-là, la patiente qui saigne, on l'explore, bien sûr. Il faut d'abord, je pose un spéculum. C'est extrêmement important. Déjà, je vois ma vue, je pose un spéculum, je vois mes parois vaginales, je vois mon col. Est-ce que vraiment elle saigne son col ou elle saigne de son endomètre ? Parce que de temps en temps, ces patientes-là qui saignent, c'est simplement un col qui est inflammatoire et un col qui est poulipouille et c'est le col qui saine et non pas l'endomètre, d'accord ? Et non pas une pathologie, je dirais, endocavitaire. Une fois que j'ai fait spéculum, j'ai éliminé une pathologie du col, j'ai éliminé une pathologie vaginale, j'ai éliminé une pathologie vulvaire, à ce moment-là, bien sûr, je vais explorer le haut appareil, donc je vais explorer l'utérus. Je vais voir à l'échographie est-ce qu'il y a une pathologie endocavitaire type fibrome, type polype, type hypertrophie de l'endomètre polypoïde, type une anomalie suspecte d'une maladie néoplasique, d'accord ? Oui, parce qu'il y a des cancers de l'endomètre à l'âge de 42, 43 ans, 44 ans. Ensuite, je vois les ovaires, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie ovaryique mystique ? Donc tout ça, une fois que j'ai éliminé tout ça et j'ai enlevé tous les tiroirs, d'accord ? C'est-à-dire toute la pathologie organique. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? À ce moment-là, je vais dire que c'est fonctionnel. Si c'est fonctionnel, quel est le traitement géré chez les patients qui saignent de manière aiguë et c'est totalement fonctionnel ? Alors, le schéma de traitement, c'est quoi ? C'est donner les antifibrinolytiques, de donner type hexacide par exemple, alors l'hexacide 500, je donne jusqu'à deux matins, deux midis, deux soir. Ensuite, le deuxième traitement, c'est quoi ? Je fais un traitement de courte durée parce qu'elle saigne cette patiente, elle saigne de manière abondance, d'oestrogène par voie orale, donc je peux donner de l'oestrophène par exemple, 4 mg par jour, pendant 3-4 jours et bien sûr, le luthénine. Le luthénine, je donne deux comprimés par jour pendant à peu près entre 7 et 10 jours et après, je passe à un comprimé par jour. Une fois que j'ai passé la période aiguë et je sais que c'est une hypertrophie de l'endomètre due à un défaut de sécrétion de progestérone par le corps jaune, parce que je reviens à la physiologie, défaut de sécrétion de progestérone par le corps jaune, à ce moment-là, une fois que j'arrête mon luthénine que j'ai prescrit au départ deux comprimés, ensuite je suis passé à un comprimé pendant 10 jours, c'est-à-dire après 20 jours, elle va resseigner cette patiente, qu'est-ce qu'elle arrête normalement et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la mettre sous luthénine à ce moment-là, 20 jours par mois. Je la revois au bout de 2 à 3 mois et je vois mon endomètre. Si cet endomètre a retrouvé une taille normale, je continue toujours avec le même traitement de 20 jours par mois. Si par contre l'endomètre a beaucoup d'immunie d'épaisseur, au lieu de la mettre sous 20 jours par mois, je vais la mettre à 15 jours ou 10 jours par mois de progestative en deuxième partie de 6, c'est-à-dire du 16-25. Donc, en fin de compte, c'est une adaptation à la patiente et à la réponse au traitement par la patiente. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la question qui suit, quel traitement peut-on prescrire en cas de migraine cataméniale ? En cas de migraine cataméniale, c'est… Je ne suis pas… Déjà, il faut être sûr que ces patientes-là… Comment dire ? Donc, ça, c'est… Alors, parmi les traitements qu'on fait, c'est continuer les oestrogènes pendant la période des règles. C'est une des prescriptions de ces migraines cataméniales, c'est continuer les oestrogènes pendant les règles, c'est-à-dire ne pas arrêter la pilule et la prescrire en continu. Si ça marche, donc c'est bon. Sinon, on rajoute de l'oestrophin, par exemple, des oestrogènes par voie orale incomprimènes par jour, mais il faut démarrer l'oestrogène deux, trois jours avant l'apparition des règles et le continuer pendant toute cette période de règles. Ça fait partie des traitements, cette donnée incomprimée d'oestrophin pendant toute la période mais il faut démarrer vraiment avant que la migraine s'installe. Et tout ça, à mon sens, c'est bien de discuter avec le neurologue pour être sûr que ces migraines n'ont pas une autre origine. OK ? Allez-y. Excusez-moi de se croire, mais c'est après avoir éliminé toutes les autres origines organiques et puis c'est une migraine cataméniale donc on installe l'oestrogène trois jours avant les règles. Les oestrogènes, en mon sens, c'est avant que la migraine s'installe, avant que les règles apparaissent, deux, trois jours avant que vous démarrez les oestrogènes et vous les continuez pendant toute la période des règles. Et minimum, c'est combien de cycles ? La patiente qui fait une migraine cataméniale, c'est clair qu'à chaque règle elle aura sa migraine. C'est purement fonctionnel et elle aura sa petite dose cataméniale d'oestrogène à prendre pendant ses règles. Merci infiniment. C'est clair que c'est parce que c'est quoi ? C'est juste un traitement symptomatique. Ça ne va pas lui guérir sa migraine. La migraine, elle sera toujours là. Allez-y. Merci. Alors, une autre question. Oestrogène par voie locale quotidiennement ? Point d'interrogation. Oui, allez-y. Oestrogène par voie locale quotidiennement. Quelle est la durée du traitement ou bien quelle est la durée maximum de traitement ? Chez la patiente ménopausée, les oestrogènes par voie locale, si on fait un schéma de 20 jours par mois, c'est continu. Et les dix derniers jours du mois, on rajoute le progestatif. Et ça, tant qu'elle a adhéré à ce traitement-là, par exemple la femme qui a 50 ans et qui vient d'être ménopausée, on va lui faire des oestrogènes de J1 à J25 et la progestérone de J14 à J25. D'accord ? Et donc, elle va garder ce traitement-là. Ça va être un traitement avec des règles. C'est-à-dire que le 25e jour, elle arrête, elle va saigner et je reprends. D'accord ? Très bien. OK. Merci. S'il vous plaît, la durée de traitement par colpotrophine ? Il n'y a pas de durée. À mon avis, la colpotrophine, elle peut la garder jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'au moment où elle ne se passe plus. Mais la colpotrophine, le seul souci pour la colpotrophine par voie… Locale, vaginale plutôt. Oui, c'est ça, la colpotrophine vaginale. Le seul souci, c'est les pertes. C'est les patientes qui sont, après, avec le temps, elles ont beaucoup de pertes. Alors, chez ces patientes-là, moi, je leur dis de la mettre une capsule, moi, je m'en occupe, mais c'est des capsules, effectivement, une capsule tous les trois jours. Très bien. Merci beaucoup. La colpotrophine est extrêmement importante pour la… Je vous ai dit, pas que pour le vagin, pas pour la muqueuse vaginale, aussi pour la visie, les oestrogènes. OK ? OK. Est-ce que un utérus polymyomateux est une contre-indication au traitement hormonal substantif ? Alors, une patiente qui a un utérus polymyomateux, effectivement, une patiente qui a un utérus polymyomateux et qui est ménopausé, une patiente qui a un utérus polymyomateux et qui est ménopausé, si vous lui donnez un THS, c'est comme si cette patiente-là… C'est comme ça qu'il faut réfléchir. J'ai une patiente qui est ménopausée. Elle a plein de fibromes de son utérus. Et ça dépend de leur localisation. Si c'est des fibromes, par exemple, parce qu'on connaît très bien aujourd'hui la classification des fibromes, les types 0, les types 1, le type 2 et le type 3. Alors ça, le type 0, le type 1 et le type 2, ce sont des fibromes qui sont intracavitaires. D'accord ? Après, vous avez le fibromes, après vous avez le fibromes type 3, type 4, type 5, type 6. Si c'est des fibromes-là, type 4, type 5, type 6, ils sont petits, en mon sens, on peut prescrire. Par contre, le type 0, le type 1, le type 2, le type 3, c'est clair, vous donnez un traitement hormonal successif, cette patiente, elle est exposée à un saignement. C'est comme si cette patiente, elle revient, elle redevient une femme jeune avec des règles, et ainsi de suite. Si elle a un fibromes endocavitaire, intracavitaire, c'est clair qu'elle va saigner et c'est clair qu'il faut aller enlever ce fibromes. D'accord ? Soit enlever ce fibromes, soit lui enlever l'utérus avant la prescription. Donc voilà, tous les fibromes qui sont que dans le myomètre ou qui sont sous-séreux mais qui sont petits, en mon sens, le THS n'est pas une contre-indication. Par contre, un fibromes sous-séreux qui fait 6-7 cm, vous lui donnez du THS, vous l'exposez à un risque d'augmentation de taille de ce fibromes-là et à ce moment-là, il peut devenir douloureux et ainsi de suite. Et là, c'est une contre-indication relative. Donc dans ce cas-là, si vraiment l'utérus polymémate, autant lui enlever son utérus avant la prescription. Merci. Alors, une autre question, quand est-ce que faut-il penser retirer le DU et surtout l'hormonal au cours de la période périménopausique et ménopause ? Alors, le stérilé à la progestérone, une fois qu'on l'a mis pendant la phase de périménopause, d'accord, on peut le garder jusqu'à 7 à 10 ans. C'est-à-dire, parce qu'il y aura toujours une sécrétion qui va diminuer dans le temps et qui va diminuer dans le temps pendant, je dirais, à partir de la 7e année. Mais, une fois que cette femme rentre dans sa phase de ménopause, par exemple, si on l'a mis à 45 ans et elle est ménopausée à 50 ans, on peut garder ce DU et on rajoute un peu d'oestrogène par voie, je dirais, par voie locale ou par voie orale. D'accord ? Parce qu'on sait très bien que ce Mirena, il va continuer à sécriter un peu de progestérone et il va agir sur l'endomètre. D'accord ? Mais la majorité, c'est-à-dire les gens qui fabriquent le Mirena, ils te disent qu'après 7 ans de pose de Mirena, à ce moment-là, la sécrétion progestéronique, elle devient très faible et à ce moment-là, il faudra peut-être l'échanger et on peut le garder. C'est-à-dire qu'on ne peut lui donner que des oestrogènes par voie transcutanée ou par voie orale et on garde et on peut garder une Mirena on peut mettre un autre Mirena. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du progestatif, c'est sur l'endomètre et à ce moment-là, Mirena, il va sécréter sa progestérone, il va agir sur l'endomètre. Donc voilà, à mon sens, 7 à 10 ans, il n'y a pas de souci. Mais en matière de, je dirais, de THS, en matière de contraception, aujourd'hui, le Mirena, c'est 5 ans. C'est ce que disent les laboratoires. D'accord ? C'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, il n'a plus d'efficacité comme contraceptif ? Ben voilà, au-delà de 5 ans, au-delà de 5 ans, les gens du labo disent que l'effet contraceptif diminue. Parce qu'on sait très bien c'est quoi l'action du Mirena. L'action du Mirena, le Mirena, c'est quoi ? Ça contient du Lévonor gestrel, le Lévonor gestrel, c'est un progestatif de deuxième génération qui agit sur l'endomètre et qui agit en quelque sorte sur la sécrétion, je dirais sur la sécrétion hypophysaire de l'effet sage. Donc, ça agit un petit peu. Donc, cette sécrétion, je dirais cette atrophie endométrielle, elle va diminuer et donc là, cette patiente-là, elle risque d'ovuler et à ce moment-là, il peut y avoir une grossesse. Donc, l'action thérapeutique, elle dure 5 ans en matière de contraception. Merci beaucoup Dr. Le Poir pour cette précision. Alors, une autre question, serait-il possible d'associer le THS et les phyto-oestrogènes ? Oui, je l'ai dit dans une des slides, on peut, et l'avantage d'associer les deux, c'est de donner des toutes petites doses d'oestrogènes. D'accord ? Donner des toutes petites doses d'oestrogènes en association qui ont une action sur l'os, sur la peau, sur plein de choses et à ce moment-là, le phyto-oestrogène va aider sur les bouffées vasomotrices et tout ça, sur les signes de l'oestrogène. Alors, il y a une autre question, je reçois des patientes qui rapportent l'apparition des bouffées de chaleur plusieurs années après l'installation de la ménopause. Comment expliquer ce phénomène ? Il y a des patientes qui, effectivement, c'est le problème de ces bouffées vasomotrices, il y a des patientes juste après la ménopause, c'est-à-dire, tant qu'il y a une, il faut savoir que tant qu'il y a une sécrétion oestrogénique, soit, par exemple, une patiente obèse qui est en surpoids. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une conversion des androgènes sur une allure en oestrogène. S'il y a une sécrétion oestrogénique du fait de cette conversion, elle peut ne pas avoir de bouffées vasomotrices. Donc, cette patiente va être tranquille et aura une action sur l'os et ainsi de suite. Et après, avec le temps, cette sécrétion et cette conversion, elle va diminuer et donc, elles vont déclarer des bouffées vasomotrices, par exemple, après 10 ans. Donc, tant qu'il y a une sécrétion oestrogénique, tant qu'il n'y aura pas de symptômes réels, même si cette sécrétion oestrogénique ne déclenche pas de règles parce qu'elle n'est pas suffisante pour déclencher des règles parce qu'elle n'est pas suffisante pour stimuler l'endomètre, mais elle est suffisante pour agir sur les bouffées vasomotrices. Mais une fois qu'il y a une chute, il y a un arrêt de sécrétion où la sécrétion n'est plus suffisante, elle peut déclarer progressivement les bouffées de chien. Merci. Alors, une autre question, quelle est la durée maximale de prescription d'un macroprogestatif comme contraception ? Peut-on le garder jusqu'à la ménopause ? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Merci. Quelle est la place du THS chez la patiente avec mastose fibrocystique ménopausée ? Merci. Je crois qu'on a déjà répondu à la question. THS, THS, je ne sais pas si on a répondu pour ça, ce n'est pas grave, on redit. THS et dystrophie mammaire, oui, mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut donner des petites doses, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ces patients-là sont sujettes au mastodémie. Donc, il faut donner des toutes petites doses d'oestrogène pour éviter que sa mastodémie réapparaisse, ses douleurs mammaires et ainsi de suite. À ce moment-là, elle va jeter le traitement. Merci. Alors, épaisseur normale de l'endomètre, est-ce que vous pouvez nous donner des mesures ? Une épaisseur normale de l'endomètre, je dirais, c'est inférieur ou égal à 12-13 mm. C'est-à-dire qu'on s'est supérieur à 14 mm, on parle d'un endomètre épais. À partir de 16-17-18, c'est une hypertrophie réelle de l'endomètre. À mon avis, jusqu'à 12 mm, c'est un endomètre qui est aujourd'hui dans la physiologie. Très bien. Merci. Comment pouvons-nous arrêter un THS sans taux de sécurité ? Le THS, on l'arrête sans problème. Il n'y a aucun problème. On l'arrête quand on veut. Il n'y a pas de, je dirais, ce n'est pas des corticoïdes. Vous arrêtez le THS, c'est fini, et la patiente, elle va déclarer des symptômes. Elle risque d'être exposée aux symptômes de la ménopause, c'est tout, mais ce n'est pas… il n'y a pas de schéma d'arrêt. OK. Alors, bonsoir, je suis ménopausée depuis 2011, âgée de 58 ans. Est-ce que je dois consulter un gynécologue ? Tout en sachant que je commence à avoir de l'arthrose et j'ai mal partout. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Gynécologue, l'idéal, je vous dis franchement, normalement, si on veut parler de dépistage, comme dans tous les filles, les pays du Nord, ce sont les pays qui font vraiment un excellent suivi de leurs femmes, comme les pays scandinaves et tout ça, et tout est dans des registres. Et la consultation du gynécologue, c'est tous les six mois. Tous les six mois, logiquement, une femme devrait consulter son gynécologue. Elle ne doit pas le constituer que quand elle est enceinte. L'idéal, c'est que la femme doit consulter son gynécologue tous les six mois. Elle fait son examen. clinique et après, elle fait son frozille tous les ans et ainsi de suite. Donc, son examen des seins, tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement, entre six mois et un an, à mon sens, une femme doit consulter son gynécologue. OK ? Oui. Est-ce que le risque de concert du sein, de l'endomètre ou du col augmente avec le TSH ? C'est controversé. Le concert du col, non. Non. Par contre, le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, il y a des études aux États-Unis qui ont dit qu'il y avait une légère augmentation du cancer du sein chez les patients qui sont sous THS et qui sont menopausés. Par contre, il y a des études en Europe qui disent qu'il n'y a aucun risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation par rapport aux patientes qui ne prennent pas de THS. maintenant, la seule chose que je peux dire, moi, c'est une fois que la patiente a adhéré au traitement, du moment qu'elle est suivie correctement tous les six mois, même si elle est exposée au concert du sein, déjà, c'est un concert hormonodépendant. Les concerts, on sait très bien que les concerts hormonodépendants, ce sont des concerts d'excellent pronostic, d'accord ? et c'est des concerts qui guérissent, d'accord ? Et souvent, c'est des concerts qui sont dans le dépistage et extrêmement précoces. Donc, voilà, donc, franchement, quand on prescrit des traitements comme les traitements qui sont prescrits en Europe, l'augmentation, franchement, c'est pas comme aux États-Unis, pas comme aux États-Unis où il y avait dans cette fameuse étude WAHI où ils ont constaté qu'il y avait, parce que c'est pas la même population, la population américaine est une population obèse, donc il y a beaucoup de choses qui ont été biaisées. Donc, moi, je pense qu'il faut prescrire le THS, oublions le concert du sein, mais la patiente doit être bien suivie. C'est comme la pilule. La patiente qui prend une pilule, elle doit être suivie correctement, même si on a dit comme quoi il y avait des accidents thrombo-emboliques et ainsi de suite, mais la pilule protège contre la grossesse. La grossesse aussi n'est pas c'est un problème aussi chez certains patients. OK ? Encore une autre question, Dr Mkwar, si vous le permettez, comment traiter une femme ménopausée avec un syndrome génito-urinaire mais qui est toujours une jeune fille ? C'est-à-dire, est-ce que pour le problème des ovus, pour les capsules, quoi ? Ouais, pour les problèmes des... à ce moment-là, si elle est toujours vierge et elle a un syndrome génito-urinaire, le syndrome génito-urinaire, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle aura comme manifestation ? Elle va avoir une manifestation visicale, elle peut avoir des brûlures, à ce moment-là, il faut lui donner un THS, elle est ménopausée, un traitement hormonal successif, c'est-à-dire des oestrogènes par voie orale ou par voie transcutanée associée à la progestérone. C'est tout. Parce qu'elle va refuser de mettre des capsules. Des capsules, très bien. Alors, je crois que, sérieusement, c'est la dernière question. Quelle est la conduite à tenir devant des bouchées de chaleur qui surviennent chez une femme avec des antécédents d'un néo du sein, femme ménopausée ? Antécédents néo du sein avec des bouffées de chaleur, on peut donner des phyto-oestrogènes, on peut donner des phyto-oestrogènes même si c'est une contre-indication, parce que si son néo du sein est guéri et tout ça, en mon sens, les phyto-oestrogènes peuvent avoir une place, d'accord ? Même s'ils disent comme quoi c'est une contre-indication relative. Et après, il y a les autres molécules comme le cataprésent, comme la bufène, comme ce que j'ai prescrit, comme le déroxate, comme… Donc, tous ces médicaments-là peuvent être intéressants dans le traitement des bouffées de personnes électrices si la patiente refuse carrément les phyto-oestrogènes, d'accord ? Donc, le déroxate, ça peut être une molécule qui peut traiter ça, par exemple. Donc, j'ai donné toute la liste sur Mediapo, donc mon topo, je peux le donner sans problème. Je ne sais pas s'il est enregistré chez vous ? Le topo est enregistré ? Non, non, pas chez moi. Mais on va le recevoir, on le recevra de chez vous, là ? Voilà, à ce moment-là, vous pouvez le donner, donc il y a toutes les prescriptions. Ok. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Très bien. Je tiens à remercier chaleureusement et vivement Dr Mkouar de sa disponibilité d'avoir répondu favorablement malgré son emploi de temps très chargé. Je le remercie de son implication, son professionnalisme et ses interventions toujours fructueuses. On a toujours appris avec Dr Mkouar et on ne cessera d'apprendre avec Dr Mkouar. Merci. Merci, Dr Mkouar et je remercie aussi tous les médecins ayant participé à ce webinaire parce que sans eux, ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie donc les gens qui travaillent à l'agence Beyond parce qu'ils nous ont accompagnés et ils ont veillé à ce que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Donc, je termine par vous souhaiter une excellente soirée tout en espérant vous rencontrer très prochainement. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Ok, donc merci, merci tout le monde, merci à tous les participants, à tous les amis médecins qui étaient présents, merci au laboratoire M2I, merci à l'agence Beyond et tch'Allah, j'espère qu'on pourra se voir en présentiel. Donc, à très bientôt et bonne soirée et voilà. Merci. Merci beaucoup, à très vite, au revoir. Tch'Allah, psalam.